Musique Et voilà, bienvenue pour cette première vidéo en course Et on est à Olm pour Olmspa Olm, 70km, 2500m de dénivelé positif Et on va bien s'amuser, les potos sont là, allez à tout à l'heure Vous avez subi mon tuto juste avant Olmspa Olm Voilà ce qu'il faut faire Avec le tour de coup pour les extrémités Quand t'as pas de bonnet, voilà Les gants, 3 couches J'aurais dû le mettre au dessus mais bon, j'ai pas écouté tout jusqu'au bout Mais un super tuto en tout cas, merci Yori Je lui mets 8 sur 10 Super vite 4 minutes 25 au kilomètre J'essaie de suivre le fou à la cagoule de City Ici devant Voilà, 5ème kilomètre On est parti relativement vite Le cardio est super haut Je sais pas ce que t'en penses Mais bon, ça fait plaisir Et les paysages sont où ? C'est bon hein, on est pas là pour acheter un bout de terrain Avance ! Avance ! 7ème kilomètre On commence à voir La boue arriver Les chemins un petit peu glissants Mais bon On prend son pied J'essaie de ralentir C'est chaud Attention à tes chaussures Dites pas dessus Merde, mes chaussures sont sales Oh, tu voulais pas salir tes belles petites chaussures ? Mais mon gars, si tu voulais pas salir tes petites chaussures Fallait faire de la danse de salon hein ! Musique Est-ce qu'on est motivé ici ? Première grosse côte Et on est à 13 kilomètres Elle fait mal Elle fait mal Et t'as oublié tes bâtons J'ai oublié mes bâtons Oui, car comme beaucoup le savent J'avais demandé sur Facebook Si il fallait prendre ses bâtons Ou pas pour Rollinspawn Effectivement, c'est une course assez roulante Et c'était pas obligatoire Mais ceux qui avaient leurs bâtons Ils étaient bien contents de les avoir 15,45 km, première habiteau Ouais, c'était cool Allez toi, c'était cool C'était cool Poubelle ? Non, je vois de poubelle Je rêve où la femme, elle voulait jeter ma caméra C'est vrai qu'il y avait vachement moyen de confondre un minimal le chemin est mal sur la vie que ça y avait de l'eau un peu sucré voilà je pense que ça justifie un peu le prix minimum de la course là c'est reparti je commence un peu à avoir des cloches on verra comment ça va évoluer vingtième kilomètre on a plus de grosses grosses difficultés j'ai un petit peu ralenti pour garder mon genou parce que je commence à avoir quelques tensions j'espère qu'il va encore tenir 50 bornes on verra voilà la brume s'est pas encore levée donc on peut pas encore profiter pleinement des panoramas des choses comme ça la température quand elle est vraiment idéal ni chaud ni froid j'ai juste mon petit t-shirt longue manche ici et une sous couche en dessous c'est parfait 26e et premier gros coup de moins bien les crampes me guettent ça y est le gars va commencer à se plaindre après les cloches le petit genou qui commence à pincer maintenant eh ben c'est les petites crampes qui commence à faire souffrir les petites cuicules parlons-en de ce ravitaillement au 32e kilomètre oubliez le saucisson oubliez le fromage oubliez les tuques il y avait du riz au lait du riz au lait ça va ça va ça va ça va mais non ça va pas arrête de lui dire que ça va ça va pas ça va pas hein et dépouille le de ces gels de ces bars de ces boissons iso tonique mais fait quelque chose pour que ça aille mieux 36 kilomètres 50 je suis complètement cassé le courrier pas j'ai crampes sur crampes ça fait deux heures trente que je lutte je pense qu'au prochain je vais rendre les armes un jour sans à dire que c'est un mal pour un bien au moins je pourrais vous faire des beaux panoramas de holmes pas holmes jusqu'au 48e donc dans cette vidéo vous ne verrez sûrement pas les 22 derniers alors c'est marrant parce que bah là j'ai 10 kilomètres à faire à pied alors c'est marrant parce que bah là j'ai 10 kilomètres à faire à pied j'en ai plein le cul parce que bah là j'ai 10 kilomètres à faire à pied je suis clairement plus dans la course et dans les montées je peux pas courir parce que sinon j'ai des crampes et dans les descentes je peux pas courir parce que sinon j'ai mal au genou donc voilà ça va être long heureusement le paysage est là oh un arbre un sapin oh une petite fougère je viens de reconnaître un endroit d'ici que passent les crêtes de spa on arrive aussi de là et on part par là et hop 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 à nous visiter possiblement on prend une autre direction trop fier d'avoir connu ça et les comptes en gamins t'es fier tu veux une petite gommette une petite médaille en tout cas ce sera pas la médaille de finisher c'est bon c'est bon Vous et moi Nous sommes ici avec les Tétons Oui, nous sommes ici avec les Tétons Ce qui est bien, c'est que comme je me traîne vachement, je peux regarder les paysages En tout cas, c'est un très beau trail qu'il faut venir faire au moins une fois Ça reste une grande classique belge C'est comme un peu... J'avais lu ça sur un article de l'ADH Où on disait Le foulapoule Bon, on ne sait pas très bien si c'est Holne ou le trail en Belgique C'est un peu ça Franchement, les paysages sont... C'est les Ardennes, quoi Et ça me fait vraiment, vraiment De ne pas finir Mais... Si je continue, j'hypothèque sur 2019 C'est pas possible C'est pas possible Et franchement, ça me fait chier parce que... Abel il est entré il y a un mois, deux mois Bah j'ai fait 80 bornes, c'était roulant comme ça Donc ça tapait à fond Et... Tout a été super bien, quoi Tant pis En tout cas, j'aimerais remercier Cyril pour son handicap Qui essaie de me sauver de mes crampes Alex qui essaie de me tirer Jean-Mi aussi Et... Courage à tous les autres Cédric Bernard Et puis tous ceux que je viens de citer Voilà, c'est comme ça que mon aventure Holm Spa Holm se finit au troisième ravitaillement du 48ème kilomètre Je ne pouvais pas continuer à moins d'hypothéquer ma saison 2019 avec mon genou Néanmoins, j'en garde un très bon souvenir de cette course Dans la plus belle région de Belgique selon moi Aux portée des Hauts-de-Fagne, dans les Ardennes belges Les paysages étaient vraiment magnifiques Surtout au matin avec ce nuage de brume qui caressait l'horizon C'était vraiment magnifique Le balisage était parfait Les bénévoles étaient parfaitement rodés aussi On voit que c'est une course qui a de l'expérience Clairement, c'est une course à faire dans la vie d'un trailer Donc si vous hésitiez à la faire un de ces quatre N'hésitez plus, faites-la, franchement J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ou à vous abonner tout simplement à la chaîne Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu Ce que vous avez bien aimé ou pas aimé de cette vidéo Et en attendant, prenez soin de vous Et à plus sur les sentiers